Je suis vraiment au désordre de vous annoncer que la fécondation n'a toujours pas abouti, c'est encore un échec. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'adoption ? Non madame, nous on veut notre enfant à nous, on ne veut pas adopter. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas moi, refaire le processus pour que je puisse tomber enceinte ? Madame, cela fait déjà la neuvième fois, et plus on en fait, moins il y a de chances que cela réussisse. C'est quand même très éprouvant comme étape, donc ce n'est pas forcément ce que je vous conseillerais le plus. Vous pouvez écouter ma femme, si elle souhaite recommencer, retenter de tomber enceinte avec cette manière-là, je ne vois pas qu'est-ce qui nous l'interdirait. Non mais monsieur, je ne vous l'interdis pas, c'est juste qu'en fait là, il y a très peu de chances que cela réussisse. C'est vraiment, ça se rapproche de 0% actuellement. Ça serait la dixième fois qu'on retenterait l'expérience. Écoutez, moi j'ai tout dans la vie. Je suis riche, j'ai réussi dans ma carrière, je n'ai plus besoin de travailler aujourd'hui, j'ai une grande maison. Il ne me manque plus qu'un enfant pour combler ma famille. Je suis mariée à un homme qui est beau et merveilleux, donc je veux avoir un enfant, je veux être enceinte et je ne veux pas adopter l'enfant de quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolée, madame, je ne voulais absolument pas vous énerver. On peut tout à fait continuer et retenter. On va se laisser une pause de 2-3 semaines et on va recommencer les étapes de 0, donc vous viendrez et puis nous allons retenter de vous faire tomber enceinte, d'accord ? Oui, je préfère. Bon, eh bien, je vous laisse vous rhabiller tranquillement. Je vais retourner à mon poste et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines. Au revoir. Cassandra, tu ne trouves pas que tu as été un peu dure avec cette femme ? Ce n'est pas de sa faute, elle essaie juste de nous conseiller au mieux. Oui, eh bien, je m'en fiche parce que je n'ai pas besoin de me répéter. Quand je dis quelque chose, elle devrait le comprendre dès la première fois. Si elle sait qui je suis, elle sait très bien que je peux la faire virer de cet hôpital en deux claquements de doigts. Je vais te ramener à la maison et je vais aller au travail. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider dans votre recherche ? Je suis en train de regarder les vêtements pour les petits bébés, particulièrement une fille, je dirais. Oh, eh bien, toutes mes félicitations madame. Ah non, non, je ne suis pas encore enceinte, mais ça va arriver, j'en suis persuadée. Attendez, mais vous ne seriez pas la femme de Henri par hasard ? Euh, pardon, vous connaissez mon mari ? Donc c'est bien ça ? Oui, nous étions ensemble à l'école avec Henri. Et j'ai vu sur des photos à lui que vous vous étiez mariée. Ah bon, vous avez été à l'école ensemble ? Oui, en études de cinématographie. J'ai vraiment adoré, mais bon, comme ce n'était pas fait pour moi, j'ai abandonné le cursus scolaire. Et puis au final, je travaille ici en tant que vendeuse. D'accord. Et ça se passe bien pour Henri ? Il a trouvé, je ne sais pas moi, il a joué dans un film ou dans une série ? Il a bien fini ses études, mais comme c'est assez récent, il n'a pas encore obtenu de grand rôle. Mais bon, comme c'est mon mari, il est obligé de réussir dans la vie, tout comme moi. Donc ça ira pour le moment, je l'aide, il est chez moi, on est ensemble, on est mariés. Et pour l'instant, il enchaîne des petits rôles, mais je suis certaine qu'il va réussir. Et vous avez décidé d'avoir un enfant ? Vous êtes vraiment courageuse. Courageuse ? Mais pourquoi ? S'il se lance dans une carrière d'acteur, il n'aura pas forcément beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas pour ça, on est très actifs ensemble et c'est pour ça qu'on aura un bébé. Et après, en ce qui se concerne l'éducation de notre enfant, ce n'est pas grave, je peux m'en occuper toute seule. J'ai très bien réussi ma vie, je n'ai pas besoin de travailler, je suis à la maison. Mais tout ce qui nous manque là actuellement, c'est que je tombe enceinte. Malheureusement, je n'y arrive pas. On essaye de passer par la voie médicale pour que je tombe enceinte. Mais ça va quand même faire la dixième fois cette fois-ci. Mais j'obtiens toujours ce que je veux dans ma vie, toujours. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai obtenu. Donc là, si j'ai besoin d'un enfant, j'en aurai un. Eh bien, je peux... Non, ce serait bête. Vous me prenez rien pour quelqu'un d'assez bizarre si je vous proposais ça. Vous savez, des gens bizarres, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Et maintenant que vous m'avez lancé et attisé ma curiosité là-dessus, eh bien, allez-y, je vous écoute. Dans ma famille, on a vraiment beaucoup d'enfants. D'ailleurs, ma mère, elle a eu 14 enfants en tout. Je suis la petite dernière. Mais je suis la seule à ne pas avoir d'enfants dans ma famille parce que, tout simplement, je n'en veux pas. C'est un choix. Mais il s'avère que dans notre famille, nous donnons une statue. C'est une statue de fertilité qui permet de tomber enceinte assez facilement. Et c'est vrai que ça marche très, très bien. Et comme moi, je ne veux pas tomber enceinte et que mes frères et sœurs ont déjà des enfants, je peux vous proposer, si vous voulez, je peux vous la prêter ou même vous la donner puisque je n'en ai pas besoin. Bon, ben, je n'y crois pas vraiment à ce genre de choses. Mais de toute manière, qu'est-ce que ça me ferait si je l'acceptais ? Je veux bien. Attendez, je dois l'avoir juste ici, j'arrive. Et voilà. Elle est vraiment très grande, votre statue. Bon, elle est lourde. Je vais suer en la portant. Je vais l'amener à ma voiture. En tout cas, je vous remercie. Et si je tombe enceinte, je repasserai vous voir. Et vous achetez des vêtements un peu plus concrets. Mais bon, vous devriez revoir un petit peu, là. Il manque un petit peu de marque, de Chanel, etc. pour que cela puisse m'intéresser. Au revoir. Pas très sympathique, cette Cassandra, en tout cas. Cassandra, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Tu veux que j'appelle quelqu'un ? Le SAMU, peut-être ? Non, c'est bon, Henri. Appelle personne. Je ne veux pas que quelqu'un vienne alors que je suis dans un état pareil. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu es sûre ? Oui, Henri, je suis sûre. Imagine. Sinon, tous les... Je ne sais pas, moi, tous les journals people me diraient que j'ai du vomi autour de la bouche. Non, merci. Je n'ai pas besoin de ça, en fait. Mais je ne me sens vraiment pas très bien. Je me demande si... Non, ce n'est pas possible que je sois tombée enceinte. Ce n'est pas possible. Mais je vais tenter un test de grossesse. Je vais d'abord me rincer la bouche. J'ai vraiment une haleine de chacal. Ça me fera un petit peu de bien, là, quand même. On va bien avoir un test de grossesse qui traîne quelque part dans mes tiroirs. Ah, voilà. Bon. J'espère que j'ai envie de faire pipi maintenant. Je crois que j'ai déjà vomi tous mes fluides corporels. On va tenter. Chérie, est-ce que ça va ? Laisse-moi, Henri. J'essaye de faire pipi. D'accord. Au cas où, je suis dans la cuisine. N'hésite pas à m'appeler si besoin. Enfin. Je vais peut-être pouvoir enfin uriner. Henri ? Oh, Cassandra, je t'ai préparé un smoothie au gingembre concombre. Comme tu les aimes. Merci. Je crois que je vais en avoir besoin parce que, Henri, on va être parents. Quoi ? Attends, Cassandra, t'es en train de me dire que... Que tu es... Tu... Tu as... Tu... Oui, Henri, je suis enceinte. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je suis tombée enceinte. Je vais aller au travail. Ça ira pour toi ? Comment ça, ça ira ? Le bébé a pleuré toute la journée. Je n'en peux plus. Toi, tu as déjà travaillé la nuit dernière. La journée, tu as dormi. J'étais seule. Et là, tu retournes au travail. Mais pourquoi ils ont besoin de toi la nuit ? Je ne comprends pas. C'est des scènes que l'on tourne de nuit. Bon, je ne suis pas encore un personnage principal. Je suis au second plan. Je joue le cadavre d'un homme. Donc, voilà, je suis allongée dans la forêt. Et c'est actuellement mon travail. Mais je suis sûre que ça m'ouvrira des portes pour ma carrière d'acteur. Et puis, pour ta part, je suis sûre que tu vas t'en sortir. Tu es une maman extraordinaire. Moi, extraordinaire ? Non, mais ça ne va pas. La petite, elle n'arrête pas de pleurer tout le temps. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Et je suis fatiguée. Et je n'ai pas dormi une nuit complète depuis qu'avant je sois enceinte. Parce que même enceinte, c'était compliqué. Et maintenant, tu pars et j'ai l'impression d'être seule. Cassandra, c'est ce que nous avions prévu déjà de base. On s'était mis d'accord pour avoir un enfant. Mais que je puisse continuer à avoir une carrière. Je sais que tu as réussi ta vie. Mais moi, j'aimerais bien aussi, de mon côté, apporter quelque chose à notre famille. Est-ce que tu me comprends ? Oui, c'est bon. Je te comprends. Vas-y, avant que je change d'avis. S'il y a un problème, tu peux toujours m'appeler. Ah, quoi ? Mais, j'ai dormi combien de temps ? 5 minutes ? Oh, je ne peux pas me reposer. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle a tout. Le biberon, la couche et les propres. Regardez sur la caméra de mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Mon bébé ? C'est qui qu'il y a avec mon bébé ? C'est quoi ce bordel ? Elle est en danger. Il faut que j'aille l'aider. Qu'est-ce qui se passe ? Il est passé où ? C'est que t'es quoi cette chose ? Tu vas bien ? Je vais allumer la lumière. Je ne comprends pas ce qu'il vient de se passer. Il se passe quoi, Cassandra ? Je n'ai pas compris. C'était vraiment inaudible au téléphone. Henri, il y avait quelque chose sur la caméra, sur le bébéphone de la petite dans sa chambre. Je ne sais pas, ça avait l'air d'être une silhouette avec des cornes de diable, tout en noir, avec une sorte de cape, je ne sais pas trop. Et les yeux, tu aurais vu ses yeux rouges sans. Attends, tu m'appelles parce que tu as vu un sorte de démon sur le bébéphone ? Oui, Henri, c'est exactement ça. Et ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis allée dans la chambre, il n'y avait plus rien. Écoute, Cassandra, je pense que tu es juste simplement très, très fatiguée. Et tu as dû rêver, tout simplement. Ou plutôt faire un cauchemar. Non, Henri, c'était réel. J'étais réveillée, je le sais quand même. Me prends pas pour une quiche. Tu as besoin de te faire aider. C'est peut-être le postpartum, tu sais, la dépression des femmes enceintes après accouchement. N'importe quoi, Henri. Quand on est en dépression, on n'invente pas des démons dans la chambre de ses enfants. Ce n'est pas grave. Je vais te préparer un bon café. Ça va te faire du bien. Et après, ben voilà, tu ne penseras plus à cette histoire. Attends, ça veut dire que tu ne me crois pas ? Chérie, honnêtement, non. Je veux dire, j'ai vu plein de films. Et toi aussi, d'ailleurs. On sait que ça peut provenir juste de ton imagination. Les démons, ça n'existe pas. Et si justement, ce démon, justement, c'est lui qui faisait que notre bébé, il est toujours fatigué en journée parce qu'il ne le laisse pas dormir la nuit. Peut-être que la chambre, elle est hantée. Enfin, je sais que ça fait un moment qu'on habite là, bien avant la naissance de Judith. Mais peut-être que je ne sais pas, la maison, elle est hantée par un esprit maléfique qui en veut aux enfants. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être qu'on se renseigne sur les antécédents. Cassandra, tu vas beaucoup trop loin. Je vais te faire un café. Ça va te faire du bien. Ouais, ouais, j'ai compris. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça vient de mon téléphone. C'est quoi ce bordel encore ? C'est encore la caméra de la chambre de ma fille ? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, rien n'a changé. C'est peut-être juste un bug sur mon babyphone. Tu vas bien, Judith ? Au moins, Judith va bien. C'est le plus important. Mais je ne comprends pas. C'est la caméra qui déconne. Je vais aller vérifier les autres caméras. Voyons voir. C'est quoi ce bordel ? Cette chose, elle est dans la chambre. Dans notre chambre. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que je fais ? J'appelle la police, mais ils vont me prendre pour une tarée encore. Je vais leur dire quoi ? Bonjour ? Bonsoir, on est en pleine nuit. Il y a un démon dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais ? Pour l'instant, Judith, elle est calme. Mais je ne peux rien faire. Et si j'appelle Henri, il va me prendre pour une folle. Et lui aussi. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir. Peut-être que c'est juste un fantôme. Et si je rentends la pièce, il va disparaître. Où est-ce qu'il est passé ? Il n'est plus là. Ça doit être un esprit. Il se manifeste peut-être que par les appareils électroniques. Sur les caméras. Je n'en peux plus. Cette histoire va me fatiguer. Judith ! Judith ! Non ! Judith, tu m'as fait une de ces frayeurs. Maman va trouver une solution pour se débarrasser de cet esprit. Ou de cette chose, je ne sais pas trop. On va faire quelque chose. Cette chose va voir de quoi une mère qui est au bout de sa vie, elle est capable de faire. Lorsqu'il va revenir, je vais le confronter. Et je vais l'assassiner. Je ne sais pas ce que c'est. Mais cette chose va mourir. Et on ne me prendra plus pour une folle après. Ça lui apprendra de s'en prendre à Judith. Il va voir de quel bois je me chauffe. Du sang ? C'est... 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 C'est pas un fantôme ? Vous êtes en train de me dire que la personne qui était au sol, sous ce costume, c'est mon mari ? Oui, c'est exact, madame. C'est votre mari. Nous aurions quelques questions à vous poser. Notamment pourquoi vous lui avez asséné ce coup de hache. J'ai tué mon mari ? Non, madame. Il n'est pas mort. Les ambulances y sont en train de s'en occuper. Il va aller en direction de l'hôpital. Par chance, vous n'avez pas à toucher la chaotide. Mais je ne comprends pas pourquoi il était déguisé en démon dans la chambre de notre enfant. Et pourquoi il me persécute depuis plusieurs nuits ? Vous dites que votre mari vous persécute ? Oui, je ne comprends pas. En fait, toutes les nuits, il part au travail parce qu'il est acteur et il joue le rôle d'un cadavre dans une série. Et en fait, toutes les nuits, à chaque fois qu'il n'est pas là, parce que ça arrive toujours la nuit, eh bien, il y avait ce démon qui apparaissait sur la caméra de mon enfant et qui faisait peur à mon enfant. Et je me suis dit un jour que j'allais l'attraper sur le fait, mais je pensais que c'était un fantôme ou quelque chose qui ne se manifestait que sur la caméra. Et c'est arrivé, voilà tout. Madame, nous allons devoir vous demander de nous suivre au poste de police et nous allons interroger votre mari dès qu'il pourra parler, d'accord ? Présentez-vous le matin au commissariat. Allez, agence que dit. Nous pouvons y aller. Je... je ne comprends plus rien. Pourquoi il a fait ça ? Suivez-moi, madame. J'ai quelque chose à vous montrer et une question à vous poser. Je vous écoute. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, parce que vraiment, cette situation, je ne la comprends pas. Nous avons enquêté toute la nuit et nous avons trouvé les réponses. Peut-être que vous recherchez. Regardez à travers cette fenêtre et dites-moi si vous reconnaissez cette personne. Oui, je la reconnais. C'est une vendeuse de magasins de vêtements où j'avais été il y a quelques mois en arrière, avant de tomber enceinte. Et elle s'est présentée comme étant une amie de Henri. Cette femme entretient une relation avec votre mari. Vous êtes en train de me dire que Henri me trompe avec cette femme ? Mais, enfin, même si je suis choquée au plus haut point, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est quoi le rapport avec tout le reste ? Nous avons retrouvé des messages entre ces deux personnes et nous avons conclu qu'en fait, il voulait vous rendre folle, votre mari, pour que vous divorciez et que lui vous fasse passer pour une folle dans un hôpital psychiatrique. Ainsi, il pourrait récupérer tout l'héritage. Vous êtes en train de me dire que, en fait, il s'est marié avec moi pour mon argent et en fait, il a voulu me faire passer pour une folle pour demander le divorce et prendre tout mon argent ? C'est bien ça, ce que je viens de comprendre ? C'est exact, et ce plan a été manigancé avec cette femme. J'ai tendance quand même à ne pas comprendre. Je suis une femme exceptionnelle, mais du coup, je ne comprends pas. Elle m'avait donné une statue et sa statue, elle avait fonctionné. Vous avez placé la statue sous votre lit, c'est bien ça ? Oui, c'est exact. Et c'est vrai que, limite, dans l'instant T, ensuite, je suis tombée enceinte. Comme si cette statue avait marché. Cette statue, c'est elle qui émettait les bruits que vous avez pu croire que ça venait du babyphone, c'était pour interférer. C'est juste un appareil électronique, finalement. Et ça a contribué à vous rendre folle. Alors, comment je suis tombée enceinte ? Ça, madame, je pense plutôt que ça s'est fait naturellement. Je ne pense pas que c'était prévu par justement cette femme et votre mari que vous tombiez enceinte. Mon mari aurait été capable de m'envoyer dans un hôpital et Judith, elle se serait retrouvée sans sa mère, mais qu'il est odieux. Il mérite son coup de hache. Je suis vraiment déçue qu'il ne soit pas mort. Madame, je ne peux pas être d'accord avec ce que vous avez fait. Vous auriez dû plutôt demander à la justice ou à nous, la police, de faire quelque chose. Oui, bien sûr. Je vous aurais appelée à 3h du matin en vous disant « Monsieur, il y a un démon dans la chambre de ma fille avec des cornes sur la tête. Comment auriez-vous réagi ? » Je ne pense pas que nous vous aurions prié au sérieux, mais ce n'était quand même pas une solution de mythe de tuer votre mari. Je vais de ce pas demander le divorce. Sous-titrage ST' 501